Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je continue dans les propriétés et les caractéristiques du sol. C'est toujours dans les propriétés liées à la partie liquide du sol, c'est-à-dire à la solution du sol. Je vais parler aujourd'hui du colloïde du sol. J'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos de ce colloïde. Je vous rappelle la définition de ce colloïde et leur type. Les colloïdes du sol sont toutes les particules ou molécules organiques ou minérales dissoutes ou en suspension de la solution du sol, y compris les composés argileux, les ions, l'hémus, etc. On dessine donc trois types principaux de colloïdes. Premier type, les colloïdes argileux. Deuxième type, les colloïdes minéraux. Troisième type, les colloïdes humiques. Différentes méthodes peuvent être utilisées pour mettre en évidence certains de ces colloïdes. Voici dans ce que suit l'une de ces manipulations. Expérience de mise en évidence du colloïde dans le sol et leurs caractéristiques. Expérience numéro 1 On a besoin de deux solutions, de deux indicateurs colorés, le bleu de mythylène et l'iosine. L'iosine est une solution rouge-orange et le bleu de mythylène est une solution bleue. La couleur rouge-orange de l'iosine est due à des charges négatives, alors que la couleur bleue de la solution de bleu de mythylène est due à des charges positives. Le bleu de mythylène en solution dans l'eau contient des charges positives. L'iosine en solution dans l'eau contient des charges négatives. Donc on va utiliser ces deux tubes et leur contenu, les deux solutions, comme du tube T-moin. Dans cette manipulation, on va utiliser deux tubes IC. Voilà. Sur lesquels on va poser un entonnoir. Tu vas ici. Voilà un entonnoir pour le premier tube, un autre entonnoir dans le deuxième tube. Puis, on va poser dans chaque entonnoir la même quantité d'un sol, du même échantillon du sol, échantillon du sol. Puis, on va verser sur chaque échantillon une quantité de la solution du osine, et de sur l'autre, une même quantité de la solution du bleu de mythylène. Puis, on va observer les résultats qu'on va obtenir. Je commence par le premier tube, celui sur lequel on verse l'iosine. Lorsqu'on verse l'iosine sur le sol, regardez, l'iosine s'infiltre dans l'échantillon du sol et s'écoule dans le tube IC. On obtient donc un filtrat rouge-orange de la même couleur que la solution initiale du osine. Filtrat obtenu. Alors que, dans le deuxième échantillon, on verse une solution, une quantité de la solution du bleu de mythylène. Elle est absorbée par l'échantillon du sol et le filtrat obtenu est un color. Alors, pour décrire l'observation, c'est-à-dire le résultat de l'expérience, on décrit la couleur du deux filtrat obtenu. Le premier conserve la couleur initiale de la solution du liosine. Le second est un color et la solution de bleu de mythylène a perdu sa couleur initiale et a donné un filtrat un color. Observation. Le filtre 1 conserve la couleur rouge-orange. de la solution de liosine. Le filtre A2 devient un color et perd la couleur bleue du bleu de mythylène. Explication. Regardons de nouveau ce résultat. Dans le premier tube, la solution du liosine a conservé sa couleur initiale, la couleur rouge-orange. Dans le deuxième tube, le filtre A2 a perdu la couleur bleue et devient un color. Je rappelle que la solution de liosine, c'est des charges négatives et la solution du bleu de mythylène, c'est des charges positives. Lorsque j'ai versé des charges négatives sur le sol et le sol a laissé infiltrer donc cette couleur, c'est-à-dire que les charges négatives s'écoulent dans le tube IC et n'ont pas été retenues par le sol. C'est-à-dire que les colloïdes du sol ont repoussé ces charges négatives et ne les ont pas fixées. Ça veut dire que ces colloïdes doivent donc avoir aussi des charges négatives. Les charges du même signe se repoussent. Ça veut dire que les colloïdes ont repoussé les charges négatives de la solution du liosine parce qu'elles sont aussi négatives. La solution de bleu de mythylène maintenant, ça confirme ce qu'on vient de dire. La solution de bleu de mythylène contient des charges positives. Lorsqu'on les verse sur le sol, le sol les a retenues. Pourquoi? Car il y a des charges négatives dans le sol. Ça veut dire que les colloïdes du sol portent des charges négatives. On verse des charges positives sur des charges négatives. Elles vont être retenues et elles ne passent pas dans le tube IC en bas. et le filtre A reste en colorant. Explication donc. Je récapitule. Le sol retient les charges positives et ne retient pas les charges négatives. Conclusion. Les colloïdes du sol argileux et organiques humiques sont électronégatifs. C'est-à-dire qu'ils portent des charges électriques négatives. Alors cette expérience nous a permis de déduire que les colloïdes du sol portent des charges négatives. Je passe à autre chose. Donc je vais parler des conséquences pour le sol. Pour mettre en évidence ces conséquences pour le sol, on passe donc pour la deuxième expérience. Expérience numéro 2. On cherche à mettre en évidence le comportement du colloïde argileux et humique qui sont, on vient de le voir, électronégatifs en présence d'autres colloïdes, cette fois-ci minéraux comme l'écation. On prend un échantillon d'un sol qui doit contenir suffisamment de colloïdes argileux et humique. On le met dans un tube AIC contenant une quantité d'eau distillée. Voilà un échantillon du sol. On va le mettre dans un tube AIC qui contient une quantité d'eau distillée. O plus échantillon d'un sol argileux humique. Puis on agite. On va obtenir donc un mélange presque homogène. Normalement, il est toujours hétérogène puisqu'il contient des particules visibles à l'œil nu. C'est un mélange. Puis, on laisse décomter. Lorsqu'on laisse le tube AIC donc subir la décomptation, il y aura sédimentation des pots, des particules solides en bas du tube AIC et une autre. La partie qui contient l'eau troublée argileuse donc la cause c'est que l'eau contient encore de l'argile. On va prendre donc le sion agent. On va le diviser en deux. On va le mettre dans un tube AIC. La première partie dans un tube AIC on lui ajoute donc le chlorure de calcium. Le CACL2. On obtient une eau claire immédiatement, presque immédiatement. Et en bas du tube AIC, on obtient un dépôt, un précipité. Regardez. C'est un précipité. La deuxième partie de cet eau troublée, on va la laisser comme témoin. Elle restera troublée. Elle restera troublée. Donc, le titre d'expérience. Expérience de flocculation du colloïde. On appelle donc ce phénomène la flocculation. Ce mélange homogène contient de l'eau et de l'argile. En lui ajoutant donc le CACL2, elle floccule. Donc, il y a formation des corps solides qui se précipitent en bas et l'eau devient claire. Alors, la flocculation, c'est un processus par lequel les éléments ou les particules en suspension dans une solution se regroupent en amas puis se déposent grâce à un facteur déterminé. Ici, des colloïdes argileux et humiques dispersés et en suspension dans une solution du sol. Mais, lorsqu'on a ajouté le CACL2, ils entrent en contact et adhèrent les uns aux autres, formant des agrégats aux flocons ou des touffes de plus grande taille qui deviennent capables de se sédimenter. Que s'est-il donc passé? Explication du phénomène de flocculation Alors, on a ici du complexe argileux et humique. H, c'est pour humique. A, c'est pour argileux. Je vous rappelle donc que ces complexes ou bien ces corps contiennent des charges négatives. sont tous électronégatifs. Pour expliquer ce résultat, on fait appel aux caractéristiques des charges électriques. Les colloïdes en suspension dans la solution du sol sont électronégatifs, comme on voit ici. donc ils se repoussent dans toutes les directions comme indiqué par ces flèches rouges. Et la solution reste troublée. Ces particules se repoussent, donc ils ne se sédimenteront jamais, ils ne se déposeront jamais au fond du récipient. Et l'eau restera troublée. Lorsqu'on a ajouté le CaCl2, on a ajouté des cations Ca2+, colloïdes électronégatifs en répulsion. Je passe à la deuxième étape. Regardez, donc toujours, on a ici des des colloïdes humiques et des colloïdes argileux électronégatifs. Voilà. On le rajoute maintenant le CaCl2. Le CaCl2, c'est des cations Ca2+, le calcium, des cations Ca2+. Alors, ces cations vont s'adhérer donc aux anéons, qui sont donc les colloïdes argileux et humiques, ils vont donc constituer des groupes, des groupes. Donc, il y a attraction entre les charges positives, les charges négatives. Il y a la constitution des amas. Et ces amas seront plus lourds et vont se déposer en bas à jour des cations Ca2+. C'est le symbole donc de la charge positive. Le résultat, c'est la formation des amas très grands entre tout ce qui est négatif, tout ce qui est positif. Et ces amas deviennent plus lourds, ils vont se déposer. voilà, un autre amas ici, un autre agrégat qui va se déposer au fond. Formation du flocon. Alors, je récapitule. observation pour l'expérience, puis l'explication, puis les conséquences pour le sol. Observation. Les colloïdes en suspension se démontent rapidement en présence des ions, des cations Ca2+, et l'eau devient claire en décliné flocculation. Explication. Les colloïdes argileux et humiques en suspension qui portent des charges négatives forment avec des cations qui portent des charges positives, des complexes qui sédimentent au fond, on les appelle des complexes argileux humiques. Des complexes argileux humiques. Je vais donc un peu schématiser ça. Je vais comparer donc entre deux cas pour étudier donc la conséquence de ces complexes argileux humiques pour le sol. Alors j'ai ici un premier sol, là un deuxième sol. Je vais comparer les deux sols. Ici donc j'ai des colloïdes soit argileux soit humiques qui portent des charges négatives. Colloïdes, argileux et humiques. ici j'ai plusieurs cations qui peuvent se retrouver dans le sol. Exemple, le calcium, le magnésium, l'hydrogène, l'ammonium, le potassium, l'aluminium, le fer 3, puis le fer 2, puis le sodium. ce sont des colloïdes ce sont des colloïdes minéraux. Il y a aussi les anions comme le NO3- de nitrate. Ces colloïdes minéraux peuvent donc, puisqu'ils portent des charges positives, peuvent s'associer aux colloïdes argileux humiques qui portent des charges négatives et vont s'associer pour former des complexes argileux humiques. Regardez, donc au milieu, on a un colloïde humique avec des charges négatives. On n'aurait pas des cations positives, la même chose ici. Un colloïde argileux portant des charges négatives est enterré par des cations qui portent des charges positives. C'est un complexe argileux humique. Alors, ces complexes ont une influence directe sur le sol et les plantes qui peuvent donc être sur le sol vont exploiter ces cations qui se trouvent dans ce complexe comme nutriments et vont avoir donc une bonne croissance. S'il y a des précipitations sur le sol, il n'y aura pas perte de ces cations parce qu'ils sont bien fixés par les complexes argileux humiques. Voilà donc un complexe argileux humique qui évite le lessivage de ces cations et dans ce cas, ce sol sera un sol fertile et ne perdra jamais ses éléments chimiques nutritifs pour les plantes. Regardons le deuxième cas. On a toujours ici les colloïdes minéraux comme tout à l'heure ici les colloïdes argileux humiques la même chose soit des colloïdes argileux soit des colloïdes humiques qui portent des charges négatives mais la différence avec le premier cas c'est que ici ils sont moins nombreux j'ai schématisé ici seulement deux alors que là ils étaient plus nombreux. donc les cations vont essayer de s'associer avec ces complexes on aura une association en donnant des complexes argileux humiques mais quelle soit la différence avec le premier cas c'est que ici il y aura moins de ces complexes si la pelouse tombe ou bien les précipitations il y aura un problème puisqu'il y a moins de complexes argileux humiques ces cations vont être lyciévées par l'eau lors d'infiltration ou bien l'eau de gravité qui va les emporter donc regardez toutes ces cations vont être perdus en bas du sol vers la nappe phréatique perte de cations par lyciévage ici il y a là une plante donc elle va exploiter moins ces cations qui seront perdus c'est ce que on est dans un cas d'un sol infertile je récapitule les complexes argileux humiques piègent les cations puis les anions nécessaires à la croissance des plantes dans le sol et évite leur lyciévage ce qui permet de conserver une bonne fertilité du sol voilà j'ai fini cette vidéo sur les complexes argileux humiques j'ai expliqué comment ils se forment dans le sol et quel est le rôle dans la fertilité du sol dans la vidéo à venir je traiterai des étapes de formation dans le sol dans le sol et le sol